bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien maximum de partage dans tous les groupes voilà like et like et like et la vidéo vous venez de voir le ministre yaya so ce n'est pas une surprise pour nous vu ce qui s'est déjà passé voilà donc on s'attendait à ça ce n'est que de ce simple formalisme qu'ils ont fait à limogène le ministère yaya so là il m'a dit aujourd'hui qu'ils cherchent à séduire le peuple mais comment ils vont séduire le peuple ils sont incapables on vous dit présentez vous bien vous ne vous refusez on vous dit présentez vos biens vous allez convaincre le peuple comme vous avez rendu la vie difficile au guiné tout est cher tout est cher vous êtes contre les politiques 1 donc arrêtez vraiment c'est du cinéma c'est du cinéma ce que vous êtes en train de faire là il m'a dit vous n'avez rien à dire pour ceux qui ont accepté de travailler avec ces gens ils vont juste juste regretter pourquoi 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 désolé partager la grâche en direct je te rappelle une minute donc partager dans tous les groupes là il m'a dit tu as déjà échoué le peuple n'a plus confiance en vous si vous voulez limogène tout le monde au tp et même cette histoire là nous sommes au courant même par l'affaire là nous savions déjà que oui yaya so vous voulez l'enlever pour donner le poste à l'un de vos amis on est au courant de tout les girassies les mal intentionnés le tp on sait comment vend le topo que vous avez fait les gens du bar café comment vous avez enlevé à jaoumou on est au courant d'irassier sa bande de malhonnête nous sommes au courant même pas l'affaire d'audio là même pas l'affaire d'audio le ministère girassie on est au courant de tout on est au courant de tout l'audio c'était vous et c'est comme ça vous avez tapé sur à jaoumou à l'époque des bandes d'escrous seulement pensez que le peuple vous fera confiance même si vous limogène tout le monde des voleurs des narcos on vous demande de présenter vos biens vous réfusez n'avait rien compris donc partagez je vais vous montrer le document là quand je vous dis nous avons affaire à des narcos et c'est le serait des narcos des bandes du réuni voilà c'est toujours le général voici le document nous on vient pas parler pour parler voilà vous pouvez ça est sur la page ma guinée d'abord c'est authentique c'est en 2009 quand amara et son père ont été attendus dans l'affaire de drogue donc quand on vous parle voici les documents il ya des gens qui disent non ça date de 2009 voilà ça date effectivement de 2009 les dadis là ils ont tapé sur les militaires ce qu'ils étaient complices des narcos je vous ai dit tous ceux qui sont impliqués les militaires dans l'affaire de drogue c'est eux qui ont fait le coup d'état là il m'a dit et crâne rasé tous ceux qui sont impliqués dans l'affaire de drogue regardez regardez le lien entre entre eux sinon alia a fait le coup d'état pourquoi alia n'a pas été ministre pourquoi alia n'a pas été ministre pourquoi les moribas abala n'ont pas été ministre pourquoi les lama n'ont pas été ministre ouvrez vos yeux ouvrez les yeux les guinéens moi je vous ai toujours dit dans le début on a affaire à des bandits c'est des gens qui étaient avec le procès alfa condé c'est des gens qui étaient avec le procès alfa condé mais quand il y a eu l'enquête dans l'affaire de drogue mamadi kaba qui a été extradé du mali dont on vient de il vient de le faire sortir que il devait aller se traiter à l'hôpital actuellement il est en france il est déjà arrivé en france ça aussi on est au courant on sait comment les bandits là leur donner les documents ça c'est seulement en guinée qu'on peut voir ça un grand narco est arrêté on l'excorte il va à l'hôpital qu'il s'est évadé maintenant j'ai les traces de ce bandit là actuellement en france vous pensez que vous vous allez endormir le peuple de guinée l'armée guinéenne quand je vous dis de vous réveiller tant que vous n'allez pas enlever ces bandits là la guinée tewa irossi ce pays là n'ira nulle part l'armée guinéenne si vous ne vous lèvez pas nous débarrasser de ces bandits qui sont là ces narcos qui sont à la tête de notre pays on n'ira nulle part ça c'est les documents les documents oui regardes-toi contre Amara et son père voici ce sont ces documents qui sont là donc quand on dit Amara c'est un narco ceux qui disent ah non c'est comment comment voici les documents j'ai déjà publié voici les documents quand je vous dis ceux qui sont à la tête là ils sont tous des narcos abedrogue fréla si le professeur n'avait pas pris le dossier là au sérieux l'affaire de drogue peut-être leur coup d'état ou leur prise de pouvoir ça n'allait pas être maintenant c'est parce que ils s'y sont sentis menacés je vous ai dit le coup d'état était juste un instinct de survie ce qu'ils ont dit à Dumbuya tu ne fais pas le coup d'état tu pars en prison pour le reste de ta vie vous allez nous dire que c'est ces bandits là qui vont venir changer les choses en Guinée ou bien ça la 2009 là c'est moi qui ai fabriqué c'est nous qui avons fabriqué ça ça c'est nous qui avons fabriqué c'était des militaires le CNDD ça voici les rapports le nom du Amara et de son père ça est là c'est ces bandits là qui nous parlent de la moralisation ces bandits aujourd'hui qui sont en train d'humilier nos élites ceux qui ont apporté quelque chose à ce pays vous vos bandits là vos noms sont c'est-à-dire vous êtes sales ici là Amara Al-Jol est fait où ? non vous êtes des bandits comme ça là des voleurs que vous êtes Amara il faut nous dire le contraire vos règlements de comptes que vous êtes en train de faire contre les dadis et avec ça je vois des grecs jusqu'à présent vous n'arrivez même pas à ouvrir à cause de ça la dadis aujourd'hui là à cause de ça à cause de ce document là quand les Amara et son père et tant d'autres ont été enfermés à l'époque c'est ça si vous n'avez rien compris pourquoi dadis est humilié aujourd'hui là c'est à cause de ça lorsqu'ils ont été arrêtés c'est ça matin midi soir on est là on vous parle vous ne comprenez rien dedans l'enjeu vous ne comprenez rien dedans les bandits ont pris le pays sauver leur tête Amara peut être quoi ? co-secrétaire Amara peut être quoi ? des bandits comme ça attends toi tu es je vais te soigner tout de suite tu es banni c'est Amara qui va être secrétaire ? des arrogants comme ça ? des vouriens comme ça ? lui peut être secrétaire d'état ? d'un pays ? il a quel diplôme pour être secrétaire ? là il m'a dit à quel savoir faire ? Balla le tapissier des bandits comme ça là ils peuvent gérer quel pays ? des tonneaux-villes comme ça là ? les élites sont là des gens qui sont capables d'aider ce pays là qui ont des relations un gouvernement bandit comme ça à la cour vous y vont venir tromper tout le monde oui moralisation moralisation les bandits sont en train de construire matin midi soir ils sont dans les deals ils sont dans les deals on dirait que ce pays là on les appartient Charles Wright lui qui est flanqué derrière sa copine là-bas aussi tous des menteurs non mais la Guinée même franchement c'est l'armée l'armée républicaine c'est vous qui devez vous réveiller maintenant l'armée républicaine hein ? regardez là il m'a dit même en sortant avec des chars il a peur moi je vous ai dit là il m'a dit c'est zéro ces gens là l'armée l'armée guinéenne le jour que vous allez vous décider là c'est fini déjà côté politique ça ça va si les autres la veulent là ils n'ont qu'à aller avec tant que le RPG arc-en-ciel et l'UFDG à NAD les leaders c'est comme ça c'est fini oui les autres là c'est complément défectif le RPG arc-en-ciel et l'UFDG si ceux-ci là sont d'accord le reste c'est du cinéma FNDC n'est pas avec eux ceux-ci étaient civils donc tous les autres là s'ils veulent là ils n'ont qu'à aller avec les bandits ça change quoi ils n'ont même pas de militants c'est comme un Fayard qui se dit oui je suis leader politique un Baouri qui est derrière eux ils ont quels militants les Ousmane Kaba est-ce que ceux-ci là ils ont des militants ils sont tous paniqués aujourd'hui parce qu'on parle que oui non il y a eu appel téléphonique donc ça ils ne veulent pas entendre ça ils veulent que les Guinéens soient opposés les partis politiques l'UFDG le RPG des bandits réunis comme ça des narcos cambrébalous mais c'est ce que vous n'aimez pas entendre hein toi elle a un savouretouré toi tu es malade moi je suis responsable parce que ce dont vous avez peur parce que vous n'aimez pas la vérité des bandits sont là Dumbuya qui a fait le Dumbuya parce que vous ne pensez qu'à vos intérêts personnels un bandit comme ça il était quoi il a fait quelle formation bandit lui n'a qu'un coup d'état le pays était sur la voie de l'émergence un bandit vient faire le coup d'état pour soutenir le professeur était malade le peuple était dans la rue est-ce que vous êtes au courant des dossiers de drogues qui étaient là Mamadi Kabadon Pampal qui était à la maison centrale qui a été extradée du Mali pourquoi vous ne parlez pas de ce dernier aujourd'hui là en France les bandits l'ont fait sortie je viens de vous montrer les documents de Amara et de son père voici ça dites moi le contraire les bandits les narcofons après on vient mentir sur l'armée guinienne Namori le vaurien qui est flanqué au Maroc qui va tromper toute l'armée parce que lui il pensait qu'il allait être le président de la transition Dumouya lui a plaqué aussi des malhonnêtes comme ça Dieu merci même que ce malhonnête est parti là-bas au Maroc il reste à enlever ces bandits qui sont là-bas attendez je vais même bloquer ce malhonnête là vous n'aimez pas la vérité on va vous dire la vérité quand il est en train de vous dire la vérité des vauriens comme ça là ils viennent ils prennent le pays en otage qu'on ne doit pas parler ils ont créé combien d'emplois ils ont créé combien d'emplois les bandits là ont créé combien d'emplois côté fort dites nous le contraire combien le document là le document c'est moi qui ai fabriqué ça voici le document voici le document qui est là le document est là 2009 2009 le document est là authentique Amara et son papa arrêté dans l'affaire de drogue c'est pourquoi aujourd'hui les chogoros sont en train de payer vite les dadis ils sont en train de les humilier oui eux aussi ils sont assis ils sont contents voilà mais on ne pense pas à l'intérieur de la nation eux là ils vous ont arrêté pour l'affaire de drogue le procès là on pouvait le faire très bien mais pas vous les bandits ce n'est pas vous les bandits là hein ce n'est pas vous les bandits ce n'est pas vous les bandits qui devaient faire ce procès là parce que vous n'aimez pas la vérité des comédiens comme ça des vauriens viennent faire un coup d'état pour sauver leur tête ils se font passer pour des démocrates depuis quand Amara démocrate depuis quand Amala démocrate depuis quand là il m'a dit démocrate des bandits comme ça regardez allez-y au palais là-bas vous allez voir ce qui se passe là-bas là il m'a dit envoyer que des karamokos et il pense qu'il peut endormir les Guinéens avec ça des trucs sataniques des trucs sataniques moi je me fais un cagnot une fois il est en train de sacrifier des chameaux là-bas à chaque fois son karamoko hein il sacrifie des chameaux là-bas à chaque fois non c'est vraiment dommage il faut que les Guinéens se réveillent surtout l'armée républicaine maintenant vous avez vu les leaders politiques les vrais leaders politiques sont donnés les mains il faut nous dégager ces bandits qui sont là ces narcos qui sont là on dit l'armée c'est la hiérarchie c'est le respect les bandits viennent ils mettent 42 généraux d'autres même n'avaient pas atteint l'âge de la retraite d'autres n'avaient pas atteint l'âge non mamadou Keïta vous savez ma Guinée d'abord ils m'ont fatigué là-bas sur cette page donc ici on va faire le direct ici ce que vous avez à faire c'est de liker n'oubliez pas de liker de partager moi je vais laisser la première page va se reposer et ici encore ils viennent me fatiguer j'ai une nouvelle page encore parce qu'ils n'aiment pas la vérité ils n'aiment pas la vérité ils payent des gens vous avez vu l'autre page j'ai beaucoup d'abonnés là-bas ce n'est pas sur sanction je commence le direct même 400 c'est difficile parce que oui ils ont payé des gens des espères ça aussi ils vont le faire encore quand ils verront que oui les gens commencent à regarder ils vont venir s'attaquer à ça encore des bandits réunis comme ça vous n'aimez pas la vérité personne ne doit parler nous on ne vient pas parler parce qu'on a envie de parler que Amara voilà c'est ça lorsque je vous disais ici que ce sont des règlements de compte Amara où il est aujourd'hui il est content de voir Dadis de voir Chogoro en prison des petites personnes comme ça toi tu n'as pas de grade presque que ces gens là on dit l'armée c'est le respect est-ce que l'armée fait le coup d'état les Chogoro sont en bas Amara était qui est-ce que les grades du Amara dépassent pour Chogoro des comédiens comme ça c'est l'armée toute l'armée si c'était toute l'armée les généraux que vous avez mis à la retraite ce sont des bandits qui sont là si l'armée vous voulez vous réveiller réveillez-vous si vous voulez vous réveiller réveillez-vous vous allez vous laisser manipuler par des bandits comme ça là des narcos ils sont en train de s'enrichir sur votre dos en train d'appauvrir le peuple un bandit qui vient il casse les maisons des gens envoyer 10 000 personnes à la retraite ils sont incapables de recruter des bandits comme ça qui ont été fort qui ont été 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 qu'est-ce que le procès n'a pas fait pour ce bandit là si vous êtes fâché attendez toi boy diallo tu es banni parce que grâce à nous toi tu dis que nous grâce à nous la vérité est là ce qui est caché là grâce à nous les raisons du coup d'état les guignées ont compris ce sont des bandits ce n'est pas pour la démocratie toi qui dis que rien n'a changé là beaucoup a changé oui beaucoup a changé grâce à nous sinon vous allez voir les gens à Canca voilà sinon à Canca et ailleurs vous allez voir ces gens là soutenir ces bandits là mais grâce à nous grâce à nous donc beaucoup a changé grâce à nous et c'est pourquoi ils ont peur de nous vous qui n'avez rien compris vous voyez des bandits sont là qu'on ne doit pas dénoncer il faut être borné pour supporter ces zéros là là il m'a dit son clan on vous dit l'armée réveillez-vous voilà tous ceux qui vont ceux qui vont se lever pour laver ces vauriens là vous allez voir tout le peuple sorti vous acclamer parce qu'on sait là il m'a dit c'est qui quelqu'un qui était en Hollande son boulot était connu même aujourd'hui il ne peut pas rentrer en Hollande il est recherché en Hollande les Ahmed Durak pourquoi les Ahmed Durak ils vont dans les pays arabes ils ne viennent pas aux Etats-Unis pourquoi ces gens là ne viennent pas ici son protocole là pourquoi Ahmed ne vient pas pourquoi Papa Foufana ne vient pas ici ils sont tous recherchés ici aux Etats-Unis après on nous parle de moralisation des bandits comme ça des bandits comme ça des bandits qui sont là vous allez nous dire que non on va soutenir ces vauriens et après on accuse les autres de détourner ne vous réveillez pas continuez l'armée moi je vous ai dit les deux mois à venir vous allez voir la réalité je vous dis les deux mois à venir ne changez pas la donnée vous allez voir vos salaires là ils vont doubler vous allez faire deux mois sans être payé ici regardez le port déjà ils ne font qu'augmenter pour faire de l'argent il n'y a rien diallo patron les deux sous de l'immojage d'abord que ce soit la fuite d'audio moi je vous ai dit ici il faut avoir peur de cette radio bar café de girassi vous saviez les gens ont dit non c'est Damaro qui a fait sortir l'audio était déjà sorti depuis le mois de juin les gens là depuis le mois de juin les girassi là vous vous rappelez au temps de Fama Adyaoumou cette dame cette brave dame meilleure ministre des TP elle était sur le terrain jusqu'à l'intérieur du pays mais les girassi là leur bande d'escrocs d'arnacœurs ils se sont mis chaque jour à taper sur la dame jusqu'à ce qu'ils ont ils ont enlevé la dame Adyaoumou est-ce qu'ils ont dit un mot sur ce dernier jamais je n'ai rien contre Moustapha Naïté mais le bar café ils n'ont jamais critiqué Moustapha Naïté malgré les nids d'oiseaux à Conakry malgré l'état de nos routes au temps du Fama ils n'ont jamais dit un mot sur Moustapha Naïté ces malhonnêtes du bar café de girassi je n'ai rien contre je n'ai rien contre Moustapha Naïté mais ces malhonnêtes de bar café de girassi ils n'ont jamais jamais attaqué Moustapha Naïté critiqué Moustapha Naïté et c'est les mêmes encore ils ont fait leur topo contre ce département c'est les mêmes journalistes avec leurs complices ils ont essayé d'escroquer les travailleurs de ce département chacun devait payer 50 000 dollars chacun devait payer 50 000 mais comme ceci ils ont refusé Hawaï ils ont fait sortie des bandits comme ça ils font c'est-à-dire si ce n'est pas en Guinée est-ce que Girassi doit être vraiment propriétaire hein voilà toi Ali Moula comme ton père ne t'a pas éduqué moi je vais t'éduquer ici parce que quand tu es mal éduqué c'est pourquoi tu écris comme ça donc c'est ce bar qu'a fait toujours des escrocs vous avez vu l'affaire de Zénab Nabaya qu'aux 200 milliards ça a été toujours Yusuf Bundou après eux ils ont réuni mais posez-vous la question au temps du procès Al-Fakonde on parlait de l'affaire de drogue matin midi soir les têtes vont tomber Moussa Moïse mais pourquoi on ne parle plus de l'affaire de drogue pourtant ils sont en train de saisir 3 tonnes de drogue en Guinée actuellement la sous-région aujourd'hui le Sénégal record 500 kg le Mali record 500 kg le Libéria record 500 kg venant de la Guinée mais le bar café ne parle jamais de ça même les saisis 3 kg 4 kg 5 kg à l'aéroport ils ne parlent pas attendez toi aussi je vais te bien te bloquer ici ils ne vont jamais parler et quand les bandits sont venus tous les journalistes gueulards Youssoub Goundou du Canada ils l'ont nommé Mandia Siribé les gueulards ils l'ont nommé Bebé Apoutou Moussa Moïse ils l'ont nommé Barcafé même Girassé on ne parle pas malhonnête plus que lui regardez aujourd'hui leur émission les journalistes qui ne sont pas d'avis avec eux ils ne veulent pas les voir il faut venir mentir devant le peuple il n'y a plus malhonnête que Girassé un ancien un DJ converti en journaliste affairiste non mais faites la différence ce que je suis en train de dire faites la différence au temps du procès Alfa Kondé oh gros dossier les enquêtes l'affaire de drogue les têtes sont connues oui Moussa Moïse il connait Moussa Moïse demandez Moussa Moïse il va vous dire les têtes Mamadi Kabak qu'ils ont fait sortir c'est le grand de Dumbuya pourquoi on ne parle pas de ça pourtant à l'époque ils étaient là voilà les têtes vont tomber Amara tous ces gens là complices tous ces gens là c'est des complices quand la sorte se paye la Guinée est prise en otage par des bandits par des vrais gangsters les vrais soldats patriotes là les vrais soldats patriotes il faut vous réveiller il faut vous défaire de ces bandits là si c'était l'armée qui avait pris le pouvoir la composition du CNRD là ça n'allait pas être comme ça tout est décidé par qui par les narcos là il m'a dit hein et un petit groupe autour et c'est décidé même pas des narcos les papas les Amedurak c'est eux qui décident à la place de l'armée après on dit l'armée on met 42 généraux à la retraite les capitaines les colonels c'est bien fait pour vous parce que vous êtes restés assis c'est bien fait pour vous moi je vais être dans l'armée et puis des bandits vont se comporter ainsi mais le palais m'a dit c'est que je rase de la carte comme au temps de l'Ansona Conte c'est comme s'il n'y a plus de soldats même en Guinée quoi c'est comme s'il n'y a plus des mentalités tombées dans l'armée les clôtres privilaires il n'y a plus ces mentalités dedans au lieu de vous assumer la communauté internationale le peuple de Guinée les gens vont vous applaudir ici le pandi est en train de malmener tout le monde avec ses complices encore je vais vous laisser la famille on est ensemble le combat continue voilà encourager nos soldats de se réveiller c'est un gouvernement de narcos ceux qui sont à la tête ceux qui gèrent c'est des narcos l'armée guinéenne vous n'avez rien à voir dedans je vous dis bien vous n'avez rien à voir Namouri vous a trompé et le malhonnête aujourd'hui il est au Maroc voilà c'est le prix du malhonnête Namouri sans ce malhonnête de Namouri ce coup d'état n'allait pas reçu parce que ce malhonnête il est flanqué là-bas à monnet d'ifoie il est Namouri dans la tête il est allé mais il est temps c'est un grand mensile il n'allait pas l'armée guinéenne il n'allait pas il n'arriend déjà qu'il n'allait pas il n'allait pas les nuits qu'il n'est pas le magne à l'őrire n'est pas tout frais et à braf la blague non à braf frais c'est vrai à braf à car ça m'a mal à sa rate était pour ça sera tété nif la touca qu'est-ce qu'elle a dit en fait ni ce soit tout cas qu'elle a dit en fait ni frais c'est tout cas qu'elle a dit en fait mal au fils de l'ombali l'alcana intérêts l'euro donc à la combattre qu'elle s'agit de sa banique au fils de l'ombali nous atteint de beauté à ce n'est qu'est ce que vous avez fait mieux que le procès pas qu'on est fils de l'ombali loup hier l'ombali loup sur l'ombali loup qu'on est ennuyé pas franco c'est qu'on a antiaf alunien qu'on n'a encore qu'on n'a encore qu'est ce que vous pouvez faire mieux que le procès pas qu'on dit qu'on a des gens qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel parce que nous on va reculer moi je vous ai dit moi je suis moi je suis déterminé qu'à jamais maintenant vous menace là ça ne me fait ni chaud ni froid vous menace là c'est maintenant je me sens en sécurité quand vous dites que non vous allez faire ça c'est là je me sens en sécurité de bandit comme ça là pourquoi vous attaquez nos pages pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle donc je vais vous laisser on est ensemble merci à mbemba keïta merci à mon frère merci à la so voilà mamadou boy balde merci à vous mamed sano merci à vous amadou so merci à vous te kof mani merci abaka kante merci à vous mon frère soumaïla nambassa merci ou ma camara abaka sila merci à vous mamed lamine bangoura merci à vous voilà aïssa tout diallo merci on est ensemble le combat continue l'union qui fait la force les bandits aujourd'hui ils ont peur qu'on ne doit pas parler du rpg arc-en-ciel et de l'ufdg à l'offre à ma mène autant bandier autant mouhama nagné kérana bandier matombé dit non rpg nous y est dg moulama et réplique la recevoir il pourquoi les pandions fait le coup d'état l'eau hein mon dg donc 0 maintenant les blogueurs de amara là venez nous dire ici que oui le document voilà amara et son père 2009 arrêté pour la fin de drogue pas si le document c'est publié c'est de ça qu'il s'agit on vient pas parler parce qu'on a envie de parler voilà aminata faouli souma merci à vous et l'âge badra voilà la souffrance n'a même pas encore commencé regardez du 5 septembre jusqu'à maintenant ça ne change pas ça s'aggrave ils sont venus trouver beaucoup d'argent des milliards dans les caisses les bandits sont ici ils sont en train de se partager et eux mêmes ils n'arrivent même pas à créer la richesse avec ça ils veulent nous endormir qu'au crieff nienne crieff des bandits réunis seulement ouri d'alaba merci à vous mohamed kamara merci à vous merci à vous mamadou saliou ba merci moussa d'oubou ya merci moutra mba merci à vous voilà mon frère kossidi a dit bon voilà on lui dit aussi bonsoir c'est ce que nous demandons à nos leaders ils n'ont rien à gagner avec d'oubou ya mais les leaders qui pensent que oui il faut tromper les autres pour aller avec d'oubou ya wallah vous perdez votre temps vous ne connaissez pas ces narcos là là il m'a dit n'ira nulle part si les gens ne se lèvent pas ceux qui pensent que vous allez caresser là il m'a dit va organiser des élections vous allez gagner wallah restez-là rêver juste restez-là rêver vous pensez que ces bandits narcos là ils savent ce qui les attendent vous pensez qu'ils vont accepter de donner à un civil si un militaire ne se lève pas patriote mate ces bandits là asseyez vous rêvez quand vous allez tromper vos amis vous allez être d'accord avec d'oubou ya vous n'avez rien compris de d'oubou ya d'abord un bandit qui n'a pas laissé son bienfaiteur là il m'a dit va laisser qui